Musique Et bien salut tout le monde, bienvenue pour le 9ème épisode de la carrière suivie de Project Cars On continue notre évolution après un premier week-end de bien disputé à Sakito Un deuxième un peu plus bazar à Sonoma Et bien on retourne aux sources puisqu'on est bien sûr à Alton Park Vous l'avez vu sur le magnifique écran qui est devant vous Donc on est à Alton Park Et on va retourner là où tout a commencé pour nous lors du premier épisode A savoir notre championnat britannique national Donc voilà, on va s'élancer pour la séance qualificative Et on va juste vérifier qu'au niveau des setups on est bon Allez, à nous la piste Alors il fait sombre en météo, alors je ne sais pas si ça inclut de l'humidité Alors ce n'est pas nuageux, c'est sombre Donc il va juste, je pense, ne pas faire clair Donc jusque là, si ça se contente de ça, moi ça me va On monte en piste Alors comme on est en championnat du monde J'imagine qu'on va voir cette fois-ci une autre version de ce superbe tracé d'Ulton Park Qui est un de mes préférés d'Angleterre Toujours le gauche de Cascade Et je pense que cette fois-ci on va se contenter une nouvelle fois de la version courte du tracé Puisque voilà, l'épingle est ici Et on arrive tout trop bloqué au bout Forcément les pneus sont froids, vous me direz Allez, donc on connait bien la voiture Cette fois-ci on connait bien la piste Il n'y a pas de raison qu'on fasse un mauvais week-end Mais on va peut-être déjà bien se mettre à l'abri au niveau du championnat Je ne sais pas combien il y a de manches Je n'ai pas fait attention, je pense que c'est la dernière Si je ne dis pas de bêtises, l'avant-dernière du championnat Et on aura terminé notre première saison Alors je ne sais pas où on va aller après On verra tout ça en temps voulu Pour l'instant l'objectif ce sera de réaliser deux tours chrono de qualité Pour faire peut-être déjà le week-end parfait Ce serait bien, on n'a pas encore fait deux week-ends parfaits C'est-à-dire deux victoires, deux records du tour en piste Et la pôle lors des deux manches Donc ça ce serait vraiment excellent Ça nous ferait nous envoler au niveau du championnat Allez, on repart Et on s'élance ça avec des pneus froids Mais bon, on est obligé d'attendre deux tours C'est la règle ici à Alton Park Surtout dans des conditions pareilles J'ai bien réduit la pression de mes pneus Pour essayer de les faire chauffer un petit peu Mais on va voir ce que ça donne Ce sera peut-être déjà un tour de sécurité Surtout dans des conditions pareilles Alors c'est vrai qu'au niveau des pilotes à surveiller Il y aura Savira, Saliva Qui est peut-être très très dangereux au championnat C'est notre plus proche adversaire On doit être à un peu plus d'une quinzaine de points devant lui Et 15 points, c'est pas grand-chose Quand vous voyez qu'une victoire c'est déjà 30 points Donc il faut qu'on prenne les petits points On peut les prendre Donc à défaut peut-être de remporter les deux courses Alors que le brouillard maintenant fait son apparition sur Alton Park Et nous on complète notre premier tour Il va nous rester 1,6 litres de carburant Donc on va aller chercher les derniers centilitres Et on est dixième, attention Les derniers centilitres de ce run Après on pourra peut-être encore en faire un autre Attention devant Un autre pilote qui se présente On pourrait nous ralentir dans notre Dans notre tour chrono Alors que là on a un survirage terrible Par contre on pourrait Non, l'utiliser j'allais dire pour l'aspiration Mais on a complètement foiré notre passage de rapport de boîte Alors quelque chose qui est vraiment pas mal Mais qui est un bug du jeu duquel beaucoup de monde profite C'est qu'en fait Ou attention Sur les monoplastes Quand les monoplastes touchent les freins Et bien vous avez le reflet du feu arrière Qui se met en place sur le sol Et qui fait office de frein Donc ça peut vous donner un repère de freinage pour vos adversaires Chose qui normalement n'est pas possible Puisque les monoplastes n'ont pas de feu arrière pour freiner Voilà c'est plutôt intéressant Ce bug Alors ça n'a pas encore été corrigé Je sais qu'il y a le patch 1.4 Qui va être bientôt développé Au moment où je tourne cette vidéo Il n'en est rien Et on attend aussi les DLC Alors peut-être que tout ça sera sorti Puisque je fais des salves d'enregistrement Vous avez vu les 5 premiers enregistrements Les 5 premiers épisodes Qui faisaient partie du premier enregistrement Ici c'est le deuxième Bon le 6ème est un ovni dans la carrière Puisqu'il a été tourné sur 2 semaines Enfin bon vous savez tout Et on va de nouveau faire un très mauvais tour Et on fait le 8ème temps malgré tout On améliorant le 6ème Donc il va nous rester un run De 4 minutes 20 Donc il va nous rester un run Et le carburant se fait Se fait Se fait léger Donc on va rentrer Et on va essayer de ressortir une dernière fois Allez on repart pour une dernière tentative Il va nous rester un peu moins de 4 minutes maintenant Et on est 9ème Ce qui n'est pas la folie les amis Et notre deuxième chrono Il est très mauvais aussi Donc il faut absolument qu'on aille taper au moins Un chrono Donc ça va être difficile je pense De trouver un week-end Donc on pourra faire la pôle dans les deux courses Alors qu'on a un drapeau bleu Alors que sur la minimap il n'y a personne Alors oui j'avais oublié le paramètre des pneus froids On va se prendre un cône sur le casque Je ne sais pas pourquoi il nous embêtait Et là c'est ce que je craignais Silveri Notre principal adversaire au championnat Qui est venu s'emparer de la pôle Donc il va falloir faire de même D'ici les prochaines minutes de cette séance Et pour cela il faut d'abord monter les pneus en température Et on aura une tentative Pas deux Et c'est surtout qu'il ne faut pas faire de faute Ce n'est pas le moment d'aller se mettre dans le mur Parce que là regardez on est 12ème Pour l'instant notre meilleure place sur la grille Ça va être une 12ème place Allez on va se lancer à 2 minutes 19 de la fin du chrono Et la faute Alors est-ce qu'on va nous dire Et voilà le temps est validé sur ceci et le prochain Donc la séance de qualification est foutue Ça ne sert même pas à quelque chose de continuer 2 minutes 07 Ça ne sert à rien de toute façon On n'aura pas le temps de faire deux chronos Donc voilà Bah écoutez Qualification compliquée Pour ce week-end d'Alton Park On n'aura pas eu le temps de faire ce qu'on voulait Donc écoutez On va terminer cette séance de qualif Et on va partir très très loin Ou alors on va partir 14ème Donc ce serait un week-end de bagarre De toute façon Ça on le savait Alors brouillard avec pluie Alors on va faire quelques réglages quand même Au niveau de la voiture avant le départ Et on démarre Cette manche ici à Alton Park C'est très très bien parti On a pris un excellent envol Alors que la pluie et le brouillard Se sont invités bien sûr Pour la première manche Ici la manche sprint de 3 tours Et on va essayer de conserver cette position On est déjà 9ème Côté de Ramiro Correa Qu'on a côtoyé de trop près peut-être même Au niveau de la manche de Sonoma Et on est en sous-virage complet ici Au niveau de Cascade Mais ça va en arriver à relancer la voiture Est-ce qu'on s'est changé de ligne ? Heureusement il n'y avait personne à gauche Je me suis fait extrêmement peur Il va nous resserrer Il va aller nous tasser Correa Décidément ce pilote est vraiment vicieux Et on va se contenter de la ligne extérieure Peut-être pour l'épingle ici On va éviter le contact Et on va aller éviter également les cônes Et remonter sur la piste sans problème Alors que devant les deux voitures de la même équipe C'est Santiago Martinez et Bob Harris Rappelez-vous le 10 et 11 Les deux pilotes qui nous avaient fait quelques sueurs En tout tout début de championnat À Sakito On passe le S ici On est 7ème C'est un bon retour pour cette première manche Allez il faut réussir à passer ici à l'extérieur On va mettre 4 roues au-delà du vibreur Et ça nous aide à nous relancer On est sur une trajectoire un peu plus intérieure Et on va gagner la place de Bob Harris Pour le coup on est donc maintenant 6h Derrière Santiago Martinez Et beaucoup d'eau dans cette partie-ci du tracé C'est dur de voir où il faut mettre les roues Pour ne pas se faire piéger par la piste britannique Et on va compléter déjà la première partie de cette manche Et on récupère la voiture à la limite Le premier tour de piste au 6ème De niveau Martinez que l'on peut peut-être aller chercher Au freinage ici Voilà il est très mal relancé C'est un petit souci de l'IA malheureusement Et on prend maintenant la place dans le top 5 Derrière Nick Ward Nick Ward certainement un local de l'étape à la consonance de son nom La monoplace rouge Et nous on est en délicatesse la plus totale Avec la voiture qui est beaucoup trop rigide Pour des conditions de pluie Les conditions de pluie qui sont un peu calmes On voit un peu plus clair Le peloton est un peu plus parsemé en tête de course Alors n'oubliez pas qu'il y a toujours le point accordé Au pilote le plus rapide en piste Pour cela il faut tenir 3 tours Et attention on va réaccélérer sur le vibreur Ça aurait pu être très très cher payé Et le sous-virage complet ici Ce dernier virage qui me pose vraiment beaucoup de soucis Au niveau de l'adhérence Attention Nick Ward qui s'échappe un petit peu devant Et derrière c'est Santiago Martinez qui se place à l'intérieur Pour tenter peut-être quelque chose Dans le premier virage Je ne le vois pas Il est là on va le laisser passer Voilà on ne va pas jouer les super héros Ça ne sert à rien De toute façon au championnat Martinez Ce n'est plus vraiment un danger On peut de toute façon le réattaquer Et attention aux températures de pneus Qui sont en train de s'énerver un petit peu Pour l'arrière gauche Ça commence à chauffer On demande peut-être un peu trop à la voiture On va perdre en adhérence On doit être au-delà des 110-115 degrés Pour le coup Alors Martinez Est-ce qu'on va peut-être reprendre ici A la sortie de l'épingle Et on ressort bien mieux bien sûr Est-ce qu'on peut aller porter une attaque Ça va être compliqué de placer la voiture Mais on y va quand même Tant qu'on y est Portons cette attaque Mais ça ne va pas passer Et il se remet juste devant nous Il se remet juste devant nous Alors là ça aurait pu être le drame Sinon deux roues s'étaient touchées Et la pluie qui a cessé de tomber sur Alton Park maintenant Donc on va voir un petit peu plus clair Ce qui explique aussi Le réchauffement des gommes Sur toutes les monoplaces Surtout donc l'arrière gauche Qui souffre particulièrement Attention dans les virages à droite Comme celui-ci Qui pourrait être traître En cas de perte d'adhérence Pour l'instant on s'en sort bien Et regardez On arrive à reprendre même un petit peu De gap à la voiture de devant Et ce serait bien de réintégrer le top 5 Mais il va rester une tentative Est-ce qu'on va tout risquer Pour une position Je pense qu'on va se contenter De cette sixième place pour l'instant Voilà impossible d'aller attaquer Martinez devant Donc ce sera la sixième position Pour cette première manche Ce qui n'est plutôt pas mal Quand on voit dans les conditions Les conditions pardon Dans lesquelles se sont disputées Cette manche sprint Et c'est là que l'on va faire le calcul Et au niveau c'est Silveri Qui remporte la deuxième place Ça ça fait un petit peu mal Au niveau des points Remportés par chacun Vous avez le classement Et je ne sais pas qui était le plus rapide On est maintenant à 125 points Et 116 pour Sean Silveri Ça va être difficile De conserver notre avance Alors que l'embrayage a failli nous jouer Un vilain tour On arrive à prendre l'avantage Au départ On est pas mal C'est notre dernière course De la saison Et il va falloir Enfin notre dernière course Avec ces formules à rookie Il va falloir marquer Un grand coup Ici à Alton Park Là où tout a commencé Je vous le rappelle Le brouillard est toujours présent Mais le soleil Et bien a remplacé Les gouttes de pluie Donc ça c'est plutôt cool On est aux portes du top 10 Avec Darren White Qui est maintenant Le pilote qui détient cette position On va essayer de faire Le maximum Pour gagner des positions Et notamment Cette attaque ici A l'épingle Qui était plutôt pas mal Et on va essayer surtout D'aller chercher Oh là là Il y a des côtes Qui volent un peu partout C'était compliqué On vient de doubler Bob Harris On est 6ème Avec le souci de LIA Dans ce virage Et on est derrière maintenant Toujours Ramiro Correa Qui est notre Notre bête noire De ce championnat Regardez avec quelle aisance Si le jump Sur les vibreurs Alors attention Le numéro 36 Ici à l'intérieur Est-ce qu'il va percuter ? Oui il percute le plot C'est une catastrophe Le peloton Qui coupait en deux C'était la grosse sortie De Ramiro Correa Alors là C'était pas du tout prévu Je lui ai laissé la place Bien de la place Mais malheureusement Et bien il a voulu être trop gourmand Et il est allé percuter les pneus Ce qui a divisé tout simplement Scindé le peloton en deux Alors je ne sais pas Si Silveri fait partie De ce peloton Je vous rappelle que sa monoplace Est blanche et orange Sur le dessous Je pense que c'est lui Actuellement Qui est le pilote 3ème De cette course Alors que là c'est nous Qui avons fait n'importe quoi Sur le freinage Là on a été totalement Déséquilibré Et on boucle le premier tour De ce dernier meeting Il y a eu beaucoup de voitures Il y a eu beaucoup d'abandons Il y a peut-être 3-4 voitures Qui ont stoppé Qui sont arrêtées dans les stands Dont j'imagine Correa Donc qui est out Pour la course Alors attention Au niveau Des points De ne pas faire un mauvais calcul Et de se faire surprendre Et attention également De ne pas aller mettre Trop de roues dans l'air Pour ce que j'ai failli faire Avec la voiture Au virage de Cascade Et on relance Attention Puisque voilà Silveri qui vient de perdre Le podium Silveri qui tombe Au 4ème rang De cette manche Attention Ca peut être décisif Pour le championnat Si d'aventure On vient passer devant lui Ce serait une très bonne chose Malgré tout On voit les stigmates De la manche Oh et de nouveau 4 roues dans l'air Alors là Silveri qui fait vraiment De mauvaises choses Depuis le début de course On constatera également Et bien que le brouillard C'est tout doucement Estompé Pour laisser place au soleil Sur les restes de tours Qu'il nous reste à faire Lors de ce meeting Et là on est plutôt Bien sorti Et on boucle Le deuxième tour Ce qui signifie La mi-course Dans cette manche Numéro 2 De ce week-end Alors que le soleil Alors que le soleil est maintenant Bien revenu sur le tracé Et il y a surtout Moins d'une seconde Entre nous Et le second du championnat Qui est juste devant nous Et qui tient bien Sa quatrième place Allez ce serait bien D'aller le chercher Au niveau du rythme On est dans le rythme Mais pas de quoi S'affoler Il faudra profiter peut-être De l'erreur du fond Comme ça arrive souvent Voilà dans cette épingle-ci Et là on s'est complètement Loupé au niveau De l'épingle Et regardez les 4 premiers Qui se sont regroupés Attention si l'un d'entre eux Se loupe à la chicane Ça pourrait faire des dégâts Et c'est peut-être même Ce qui est en train d'arriver Voilà attention Il va aller percuter le mur Là c'est pas possible Et ça Ça ne nous arrange pas Puisque c'est Santiago Martinez Qui vient de laisser La troisième place Alors qu'il est très très lent Martinez Il a laissé la troisième place A Silveri Et on le touche Martinez Ouf Alors là On s'en sort très bien Croyez-moi Parce qu'un contact Avec ce genre de voiture A ce niveau-là Soit c'est les deux voitures À l'équerre Soit c'est l'une sur le toit En train de décoller Donc là on s'en est Vraiment vraiment bien sorti Attention à ne pas se faire Ce genre de frayeur Ça peut nous coûter cher Au championnat Mais il faut vraiment Aller chercher Ce pied de podium Au moins Pour ne pas perdre Trop de points Et on me demande D'attaquer dans un virage Serré Et c'est exactement Ce que j'avais en tête Et que je suis en train De préparer Même si là J'ai dû me louper Ma vitesse malheureusement Dans la sortie de Cascade Et allez Le freinage de l'épingle Et c'est moi Qui me loupe complet Puisque je freine Et je bloque mes roues Et c'est moi Et c'est moi D'ici Je vais commencer Et voilà Les gros points ont été marqués Comme nous le dit Notre ingénieur Et c'est Tetsuo Kimura Un autre pilote Qu'on a pas mal Côtoyé cette saison Qui remporte la course Alors on va faire un petit peu Le total au niveau du classement On va d'abord voir Au niveau de l'épreuve Qui a le meilleur tour Donc c'est bien Santiago Martinez Qui pourrait créer La surprise au classement Même s'il n'est pas dans les points Donc pas de soucis Écoutez ça va être serré Et bien voilà Vous l'avez lu comme moi Nous remportons le championnat du monde De Formula Rookie Notre première saison est terminée Voilà Notre premier trophée Qui nous revient Dans cette Formula Rookie Donc on a été champion national Champion d'Europe Et donc champion du monde maintenant Avec ce magnifique trophée Qui est vraiment classe Avec les lauriers Et le petit volant de la monoplace Voilà donc premier vrai trophée Que nous remportons On va voir maintenant Donc pour 5 points les amis Ça s'est pas joué à grand chose finalement 5 points face à Sean Silveri Donc voilà On a pas vraiment de domination Vous le constatez au fur et à mesure Des épisodes Donc ça c'est plutôt cool On arrive à se battre devant Mais ne pas à dominer Faire des courses fleuves Où on pilote à 3 minutes Devant tout le monde Comme je peux voir parfois Et c'est plutôt sympa Alors qu'est-ce qu'on nous propose maintenant On va vivre ça ensemble C'est plutôt sympa Donc bonne chance pour le dernier Donc le calendrier Qu'est-ce qu'on nous propose maintenant Voilà donc on a terminé la saison Et on va donc passer aux offres de contrat On va voir ce qu'on peut nous offrir Pour la prochaine saison Donc boîte de réception Alors Alors intéressant Offre de contrat Alors attendez Parce qu'on a plusieurs offres Attendez Donc on a une offre de GT5 GT5 Du kart Du kart Et de la formula golf Et la formula rookie Donc on est condamné A faire de la formula golf Ou du GT5 Qu'est-ce que vous appelez le GT5 Je vais décrocher le gros succès Ah la Ginetta G40 Junior Donc un championnat Ginetta Junior Ça peut être sympa Le kart on va oublier tout de suite les amis Ça c'est clair La formula golf Non Écoutez Qu'est-ce qu'on fait On fait du GT5 Dans tous les deux cas C'est de la Ginetta Junior Donc Torquey Riders Ou Red Raven Racing Alors on va voir un petit peu Ce sera un honneur pour nous Si vous en avez un piloteur Ah bah vous savez quoi On va décider tout ça Au prochain épisode Vous verrez pour qui je piloterai Et ce sera la petite surprise Pour l'épisode prochain Donc merci d'avoir suivi Cet épisode de la carrière De Project Cars On se retrouve très vite Pour la suite Et on change de division Donc adieu La formula rookie Et rookie pardon C'est Adrien Non ce n'est pas la formula rookie C'est la formula rookie bien sûr Fallait que je la fasse Avant de partir Voilà Et on se donne rendez-vous Donc en GT5 Avec une Ginetta Mais on verra pour qui On pilotera Au prochain épisode Salut les amis Sous-titrage ST' 501